Gari Koulibaly, 25 ans. Je suis arrivé cette année à Monaco. Mes deux précédents clubs sont Bastia et Istres. J'ai signé pour une durée de trois saisons à Monaco. Pour évoluer, il faut savoir partir. C'est sûr que ça a été une grande souffrance de quitter Bastia. Aujourd'hui, j'ai passé trois saisons à Istres où je me suis régalé. Là, avec Monaco aussi, je suis en train de prendre du plaisir et je me régale. Comme je l'ai dit, il faut savoir partir pour évoluer. C'est ce que j'ai choisi du moment que je suis avec ma femme et ma fille. Je ne vais pas aller n'importe où. C'est vrai que Monaco, c'est sûr que ça ne se refuse pas. Aujourd'hui, je suis arrivé. C'est vrai qu'il y a un groupe qui vit bien, un groupe super sympa. Il y a un staff aussi génial. Tout le monde m'a mis dans les meilleures conditions. Que je sois de suite opérationnelle. Mon adaptation a été immédiate. C'est vrai que je me sens super bien ici. Maintenant, il ne manque plus que les résultats. mais j'espère que ça va venir. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce début de saison. Mais comme je l'ai dit, je pense que contre Sedan, on s'est un peu rassuré. Parce qu'on a vu quand même qu'on a fait un match de grande qualité. Qui plus est contre Sedan, qui pour moi est l'une des meilleures équipes de ce championnat de Ligue 2. Donc je pense que quand on parle de match référence, celui-ci en est un. Maintenant, à nous de continuer à travailler. C'est vrai qu'au quotidien, on essaie d'améliorer ce qui nous fait défaut en ce moment. Mais je pense que quand on va prendre confiance en nous et qu'on sera un peu mieux dans le jeu, je pense qu'on pourra contrarier pas mal d'équipes. Parce qu'on a quand même vraiment de la qualité dans le groupe. Maintenant, à nous de prendre conscience de nos forces. A nous de prendre conscience de nos faiblesses aussi. Et puis comme je dis, de travailler ces petits points négatifs qui à chaque fois nous font défaut lors des matchs. Déjà d'une part, c'est vrai qu'à Monaco, de par la renommée de ce club, c'est sûr que les gens, quand ils nous voyaient dernier, ils ont la critique facile. Donc voilà, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que comme je dis, il y a un groupe sain. Il y a un staff qui s'est mis en place. Parce qu'il y a eu pas mal de chamboulements pour ceux qui ont suivi. Donc maintenant, aujourd'hui, nous, on travaille. On essaie d'être le plus compétitif possible. Il y a un groupe de 20 joueurs qui essaie de tirer vers le haut. Il y a une concurrence saine. Donc comme je dis, on travaille au quotidien pour améliorer les matchs le week-end et être le plus performant possible. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est à nous de prendre conscience qu'on a beaucoup de qualités, qu'on a vraiment un style de jeu à faire valoir à n'importe qui. Et puis, je pense que ça va aller. Mais bon, c'est la dixième journée, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc moi, j'ai juste un message. C'est qu'on est toujours à 100%, quoi qu'il arrive, même si on entend des cris, des fois, mouiller le maillot ou autre, pour dire que dans l'équipe, il n'y a pas de tricheurs. Et c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Donc moi, je donne rendez-vous en fin de saison pour voir où on sera. Mais je pense que vu ce qu'on a fait contre Sedan, si on garde cette même ligne de conduite, il y aura du positif pour l'avenir. Il est évident que je me sens de mieux en mieux. Le coach me fait confiance, le staff aussi. Donc voilà, on m'explique vraiment ce qu'on attend de moi. Donc maintenant, à moi de montrer sur le terrain ce que je vaux. Quotidiennement, à l'entraînement aussi, de montrer que le staff, que les gens qui croient en moi ne se sont pas trompés en me faisant venir à Monaco. Et puis voilà, moi, j'ai tout à prouver, mais en tout cas, je me sens de mieux en mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coach a défini un style de jeu qui est un 4-4-2. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, ça marche bien avec Mendy. Parce que moi, je me régale. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui a la soif d'apprendre. Donc c'est sûr que je me régale. Mais voilà, même à l'entraînement, c'est vrai qu'on change souvent les doublettes, que ce soit avec Steph ou avec un autre. C'est vrai qu'on a vraiment un rôle précis à remplir. On essaie de le faire du mieux possible. Là, c'est vrai qu'après, en alignant les matchs, on commence à se comprendre et à se compenser mutuellement. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans ce milieu monégasque. Oui, c'est vrai que ça part sur un corner. Il y a deux premiers corners qui sont joués au premier poteau. Et puis je vois qu'à chaque fois, c'est dévié et ça vient traîner au second. Donc dans mon esprit, comme j'ai un marquage individuel, j'essaie de me démarquer le mieux possible. Et puis je freine ma course, je viens en retrait. J'ai la chance que le ballon vienne sur moi. Et puis là, c'est vrai que je ne me suis pas posé de questions. Et puis on a vu la suite. Donc ça a fini en lucar. Donc c'est très bien. J'aurais été encore plus heureux si à la fin, il y avait eu la victoire. Mais bon, maintenant, c'est vrai que personnellement, j'ai un rôle un peu ingrat au milieu. Ça, c'est certain, comme tous les milieux. Mais bon, comme le staff, le coach me demande d'en faire plus, d'essayer de me projeter plus vers l'avant pour pourquoi pas aller finir les actions devant le bus. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Si j'arrive à le faire, c'est bien. Et là, je pense que plus ça va aller, plus il faut que je me projette vite vers l'avant. Et si je peux aller finir les actions, ce sera que mieux pour mon évolution personnelle et pour l'équipe aussi. Moi, j'adore les voitures. J'adore les voitures. J'adore tout ce qui est sport mécanique, jet ski, karting, moto. Après, c'est vrai que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez tranquille, d'assez casanier. Comme je le dis, pour peu que j'ai ma femme et ma fille auprès de moi, tout va pour le mieux. Et puis bon, il y a une qualité de vie ici qui est pour moi l'une des plus belles régions. Donc voilà, je m'y plais. Mais il faut penser quand même que je suis venu là pour montrer ce que je vaux. Et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, montrer au président et aux gens qui m'ont fait venir qui ne se sont pas trompés et qui peuvent avoir confiance en moi pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501